Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment générer de l'argent passif, c'est-à-dire sans rien faire, avec la crypto-monnaie Néo. Bon, c'est assez aguicheur comme déclaration, mais je vais te présenter point par point dans quelle mesure ceci est tout à fait sérieux. Dans un premier temps, plutôt que d'expliquer immédiatement comment faire, on va revenir aux fondamentaux. Il faut comprendre le passage au système de validation Proof of Stake. Donc, on reprend depuis le début. Les crypto-monnaies reposent sur la blockchain. Littéralement, la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Une blockchain, c'est un petit peu comme un gros tableau qui est séparé en blocs et partagé à une multitude d'acteurs. Un gros tableau, on appelle ça une base de données et on appelle ça donc une base de données distribuée. Alors, je vais faire un petit schéma, ça sera plus simple pour comprendre. Voilà, donc ici, on a une chaîne de blocs et à l'intérieur, on a des informations qui représentent les informations de différentes transactions. Les blocs contiennent un certain nombre d'informations de transactions. Par exemple, parmi ces informations, on retrouve l'adresse du wallet de destination, la date ou encore le montant de la transaction. Par exemple, si Camille envoie de l'argent à Thomas ou réalise une transaction vers Thomas, on va avoir l'adresse de destination, donc le wallet de Thomas, avec le montant et avec la date de la transaction. Voilà, alors pour que tu comprennes bien concrètement ce que c'est, je vais te donner un exemple directement d'un bloc. On va aller sur Binance. Voilà, donc Binance, je t'en ai déjà parlé beaucoup. C'est un site de référence, un exchange qui est vraiment très très bien. Voilà, donc là, on est sur mon compte. Pense bien, d'ailleurs, à répartir un petit peu de temps en temps, si ça dépasse un certain montant, de le répartir sur d'autres plateformes, c'est-à-dire d'envoyer pour diversifier ton risque. Alors, on va aller dans Fonds et dans Historique, c'est-à-dire qu'on va voir l'historique de mes transactions. Donc là, par exemple, ici, j'ai envoyé l'équivalent de 0,03 Bitcoin sur une adresse. Comme je t'ai dit précédemment, je te déconseille d'envoyer du Bitcoin parce qu'il y a des frais qui sont élevés, mais dans des cas assez exceptionnels, sur certaines plateformes, il y a encore des plateformes qui ne reçoivent que du Bitcoin. Voilà, donc ici, j'ai une adresse de destination, un wallet de destination, et je vais te montrer un peu le bloc, comment ça marche. On arrive sur le site btc.com qui va montrer, en fait, le bloc en question, le bloc qui contient la transaction que j'ai effectuée. Alors là, en l'occurrence, la transaction, c'était celle-ci. Voilà, j'ai fait un copier-coller, et il m'a retrouvé, en fait, ma transaction. Et là, on voit bien que j'ai 0,03 Bitcoin. Donc le bloc, le bloc de la blockchain, contient en son sein l'adresse du destinataire et le montant. Normalement, ça contient également la date et d'autres informations. Donc là, comme je te le disais, tu as un bloc. Le bloc total contient 26 Bitcoin parce qu'il y a énormément de transactions. Tout ça, c'est des listes de transactions qui se sont faites au sein même de ce bloc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de fermer complètement un bloc, au moment où on a atteint un certain nombre de transactions, on va fermer le bloc. Et avant qu'il soit définitivement fermé et qu'il soit à jamais infalsifiable, ce bloc va être contrôlé et va être vérifié. Alors ici, on va vérifier le bloc. Et on va ainsi vérifier différents blocs. Ces blocs, jusqu'à présent, ils étaient vérifiés par un système dit Proof of Work. Et des mineurs qui utilisaient leur puissance de calcul, en fait, par exemple des cartes graphiques ou des ASICS, pour vérifier que ces transactions se sont bien passées. Alors, en moyenne, on a par exemple 6 vérifications des transactions pour chaque bloc. Avant d'être définitivement connecté entre eux et fermé et infalsifiable, on a ce processus de validation. Et actuellement, le plus courant, c'était le système de validation par Proof of Work, la preuve de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système de validation, il a présenté un certain nombre d'inconvénients. On a par exemple un questionnement écologique. Ce processus de validation, en fait, il est réalisé par de nombreux acteurs qui vont effectuer les mêmes opérations pour décoder, pour déhacher une chaîne de caractère. En fait, c'est le processus inverse du hachage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise de plus en plus de puissances de calcul, avec plusieurs cartes graphiques simultanément, pour une opération qui, actuellement, ne nécessite pas autant de puissance de calcul. Donc, on peut considérer que c'est une aberration écologique. Le deuxième inconvénient du Proof of Work, c'est qu'on a une sorte de recentralisation partielle. Alors, il faut savoir que la blockchain, son but, c'est quand même la décentralisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus un seul acteur, le système n'est plus centralisé, on arrive à une multitude d'acteurs, on parle de système décentralisé. Mais avec le Proof of Work, les mineurs, ça peut être des très très gros acteurs, comme les fermes de minage. Et dans ce cas-là, on va avoir une recentralisation du minage à un seul endroit. Et cette recentralisation partielle du réseau, c'est un peu contraire aux valeurs de la blockchain. Le troisième inconvénient du Proof of Work, c'est des risques en matière de sécurité. Il faut savoir que ces blocs sont infalsifiables, parce qu'ils sont vérifiés par le réseau dans son intégralité. Mais si quelqu'un parvient à contrôler plus de 50% du réseau, ou d'avoir des mineurs qui représentent plus de 50% d'une blockchain, alors ça leur remet en cause la sécurité. Le Proof of Work, il faut savoir qu'en matière de sécurité, on peut également avoir des attaques DOS ou DDoS, c'est des attaques par déni de service, et c'est donc un inconvénient du Proof of Work. Après avoir rencontré ces différents inconvénients, on se rend compte qu'il faut passer à un nouveau système de validation. Et petit à petit, on passe à un système de validation qui s'appelle le Proof of Stake. Alors le Proof of Stake va également avoir d'autres inconvénients qui lui sont propres, mais globalement, c'est davantage satisfaisant, et on a une tendance générale qui fait que les crypto-monnaies se dirigent vers un système de validation Proof of Stake. C'est un peu différent sur le mode de fonctionnement, parce que ce ne sont plus les personnes avec la plus grosse puissance de calcul, qui vont pouvoir miner les blocs. Désormais, le Proof of Stake, ce sont les détenteurs, les détenteurs de la crypto-monnaie, qui vont entre eux vérifier que les transactions se sont bien passées. La vérification se fait en interne, et ce qui fait qu'en étant possesseur de cette crypto-monnaie, on va miner et on va générer une nouvelle fraction de cette crypto-monnaie. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va revenir au thème de la vidéo, comment générer un revenu passif grâce au Proof of Stake de NEO. Comment on génère ce fameux GAS, l'émission de NEO ? Comme je te le disais dans une autre vidéo, tu peux aller sur CoinMarketCap, et on y trouve le GAS. Alors le GAS, voilà, 85ème, il est à 46 dollars actuellement. Le GAS, c'est l'émission de NEO, c'est ce qui est créé par NEO, et qui permet de réaliser les transactions. Cette émission de GAS, on appelle ce processus le staking. Alors, comment ça marche ? Comment tu fais toi aussi concrètement pour générer tes revenus, pour générer du GAS naturellement ? Il faut savoir que jusqu'à présent, c'était plutôt compliqué. Il fallait avoir un ordinateur dédié, ou alors acheter un Raspberry, télécharger un wallet dessus, y envoyer ses NEO, activer le staking, laisser tourner son ordinateur au moins deux heures par jour, ou toute la journée, et au bout de 30 jours environ, on pouvait collecter l'émission, donc on pouvait collecter en quelque sorte son bénéfice. C'était donc réservé aux plus technophiles, c'était complexe et fastidieux. Alors, ça existe toujours, et il y a toujours tout un tas de monnaies qui le font comme ça, mais moi, mon but, c'est que tu fasses des choix intelligents, qu'ils soient malins, c'est-à-dire que tu apprennes des choses, que tu optimises ton argent, et que tu optimises ton temps. Alors, ça tombe bien, parce que désormais, et c'est quelque chose qui est très récent, ça remonte à fin 2017, le staking de NEO, NEO en particulier, il est supporté automatiquement par certaines plateformes d'exchange. Donc, je te montre, là, on a une lettre de Binance qui explique que le NEO, possédé dans ton wallet, produira automatiquement du gas, et que tu le recevras approximativement 30 jours plus tard. Donc, c'est exactement pour cette raison que j'ai insisté à la vidéo précédente, pour que tu crées un compte sur Binance ou sur KuCoin, parce que ce sont les deux seules plateformes qui te permettent de générer du gas automatiquement à partir de NEO. Alors, concrètement, comment ça marche ? Voilà, donc tu es sur ta plateforme Binance. Si, en fait, ici, tu achètes du NEO, donc là, par exemple, moi, je peux acheter du NEO. Depuis mon BNB, j'achète du NEO, ici. Alors, je choisis le NEO d'abord, et je choisis d'acheter pour l'équivalent d'un NEO. Ici, voilà. J'achète mon NEO, donc il passe mon ordre. A priori, mon ordre, on regarde, l'ordre, il est en cours, mais il devrait passer. Et ensuite, je vais dans Dépôt Retrait, et ici, si tout se passe bien, voilà. Donc là, l'ordre s'est effectué, et j'ai du NEO. Bon, alors, j'en ai un petit peu moins que un parce que j'ai payé les frais, mais c'est pas trop grave parce qu'il va quand même générer du gas. On n'a pas besoin, cette fois, d'avoir un nombre entier pour générer du gas. Donc, je vais te montrer également sur la plateforme Qcoin parce que pour moi, voilà, Qcoin, c'est un petit peu le petit frère de Binance. C'est très, très proche. C'est un très gros potentiel comme Binance et ils ont même, voilà, quelques petits avantages par rapport à Binance. En ayant ici du NEO, comme Binance, tu vas en générer automatiquement du gas, mais en plus, ça va être un petit peu plus en temps réel que sur Binance parce que tous les jours, tu vas générer une fraction de gas. Alors, au final, ça reviendra au même que sur Binance. C'est juste que sur Binance, tu vas recevoir d'un coup beaucoup de gas après un mois, mais sur Qcoin, tu vas recevoir un trentième tous les jours. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va donner ceci. Voilà, tu vas recevoir du NEO gas. Alors moi, il faut savoir que ça fait déjà plusieurs jours et j'avais déjà pas mal de NEO, mais ça te génère un tout petit peu. Alors, combien concrètement tu peux espérer gagner en ayant du NEO et en produisant du gas ? Je t'ai déjà montré précédemment dans une autre vidéo, tu peux aller sur le site neotogas.com N-E-O-T-O-G-A-S .com et en fait, il va te calculer globalement combien tu vas créer à partir du staking. Donc, si tu as un NEO, tu calcules et globalement, tu vas créer environ 5% par an. Alors, il faut savoir que ça évolue un petit peu en fonction de différentes choses un peu techniques, mais voilà, globalement, tu vas avoir un retour de 5% par an. Mais ce qui est extrêmement intéressant, en fait, quand tu achètes du NEO, tu vas produire environ 0,10 gas par an. Si tu retournes sur CoinMarketCap et que tu vois le gas, que tu cliques sur le gas, en fait, le gas lui-même évolue. Lui-même, il évolue à la hausse. Ce qui fait que quand tu achètes du NEO, tu as 3 gains potentiels. Tu as l'évolution du NEO, si ça évolue positivement. Tu as le gain généré par la production de gas. C'est le deuxième point. Et le troisième point, tu as l'évolution du gas lui-même. Parce qu'une fois que tu auras généré du gas un petit peu tous les jours ou tous les mois, tu vas en plus pouvoir gagner sur l'évolution du cours du gaz. Je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose. Et encore une fois, si c'est le cas, tu peux mettre un petit like, la repartager ou utiliser mes liens dans la description pour encourager mon travail. Je te remercie. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada